Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Kinzel Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Je vais regarder une vidéo YouTube de Kinzel, j'adore ces vidéos. Trop bien. Chérie ? Oui, qu'est-ce qu'il y a chérie ? Il y a mes parents qui viennent me proposer d'aller dîner chez eux ce soir. Pour le réveillon de Noël ? Oui, pour le réveillon de Noël. Attends, c'est ce soir, le réveillon de Noël. Mais attends, pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt ? Parce qu'ils viennent de m'envoyer un message que maintenant. Et je n'aurai jamais le temps de me préparer, en plus je ne les ai jamais vus encore tes parents. Et ce n'est pas grave, de toute façon, je m'inquiète. Oui, justement, je m'inquiète, c'est l'ultra important que tes parents aiment bien. Donc, bon, tu sais quoi, je vais me doucher et tout ça, je vais me préparer déjà pour être prête pour ce soir, d'accord ? Monsieur. Bon, allez, je vais me préparer, je reviens. A toute. Ah, j'ai trop hâte de... Dis-moi, chérie. Ouais, je t'écoute. Tu t'es pas habillée un peu trop court aujourd'hui, quand même. Bah, je trouve que ça ne change pas de ce que je m'habille d'habitude, non ? Bah, c'est quand même pas bon, ils sont un peu vieux jus, parfois. Oh, d'un côté, au moins, ils me connaîtront comme je suis dès notre première rencontre. C'est pas faux. Ils seront qui vont, après. Ah, merci. J'ai un petit peu le trac, je t'avoue, quand même, rencontrer pour la première fois tes parents. Les parents, ils sont parfois un peu, on va dire, vieux jus, mais ça peut aller normalement. Tout devrait bien se passer. Oh, en général, les beaux-parents aillent même bien, ça devrait aller. Ouais. Allez, on va leur dire bonjour. Bingo. Allez, dis-y. Faut sonner la porte. Ouais, ouais, j'ai sonné, j'ai sonné. Ok. Salut, maman ! Coucou, chérie ! Alors, c'est qui ? C'est ton ami ? Bonjour, madame. Non, c'est ma copine. Ah, c'est donc toi ! Oui, c'est bien moi, enchantée, madame. Allez, enchantée, alors... Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salut, papa. Alors, je vous présente mon mari. C'est qui, cette gueuse ? Eh bien, c'est la prétendante de... Hum, c'est donc elle, effectivement. En fait, je m'appelle Chloe, je ne suis pas vraiment sa prétendante, vu qu'on est déjà ensemble. Ah ouais, ouais. Oui, bah, c'est son amoureuse, comme en disent les jeunes. Ouais, ouais. Voilà, ça fait quand même six mois que je suis avec lui. Ah oui, c'est moi ! C'est beaucoup, ça. Si peu que ça. Je trouve ça peu, moi, quand même, chérie, non ? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 six mois. C'est six mois qu'on nous présente, nous, ses vieux parents. Bah, écoutez, on va s'asseoir à table. On va commencer à dîner. Oui, d'ailleurs, tu en aurais bien besoin. Allez, on y va. C'est bien. Fils, tu peux venir me voir, s'il te plaît ? Alors, je vais chercher un... Dis-moi, ta copine, elle n'est pas malade ? Parce qu'elle est un petit peu... Elle n'est pas anorexique. Non, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. T'es chée, hein ? Parce que j'ai des comprimés au-dessus. Non, ça ira, t'inquiète. Ok, je vais m'asseoir près d'elle. Si tu veux, mais il n'embête pas trop non plus. En tout cas, votre maison est vraiment charmante. Ah, merci beaucoup. Merci. Et en parlant de maison, vous habitez où ? Ah, on habite dans un appartement à côté du centre-ville. Un appartement ? À côté du centre-ville ? Et de nos jours, on offre une maison. Et en centre-ville, c'est... C'est beaucoup plus spacieux. C'est polluant là-bas. On ne peut pas vivre avec les queues qui sont là-bas. C'est des mâles élevés. Ah oui, enfin... Après, on est jeunes, quoi. Les jeunes, ils aiment bien. Enfin, on est au centre-ville, on est proche de tout. Proche du travail. Proche de la gare. Et sinon, vous avez quel âge, vous ? Ah, moi, j'ai 21 ans. 21 ? 21 ans. Ouais. Vous êtes à jeudi, donc. Ah bah, j'ai... En fait, j'ai un peu le même âge que votre fils, madame. Ah mais non, mais mon fils, c'est pas pareil, il a 21 et demi. Effectivement. Il y a de la marge. Il y a beaucoup de marge, là. Ah ouais, oui. Sinon, papa, du coup, t'as fait des rénovations à la maison, à ce que je vois. Ouais, ouais, c'est vrai, mais passons cela. Dites-moi, vous travaillez où, jeune fille ? Moi, je suis coiffeuse au centre-ville de Brookhaven. Quoi ? Coiffeuse ? Oui, oui. Attends, pouvez-vous répéter ? Je pense que j'ai malentendu. Vous voyez le petit salon d'esthétique qu'il y a au centre-ville de Brookhaven ? Vous travaillez vraiment dans un salon de coiffure ? Et vous n'avez jamais changé à changer de travail ? C'est ma passion, j'adore mon métier. C'est ce que j'ai voulu faire depuis que je suis petite. Et ça paye combien, ça, par mois ? Après, ça dépend des horaires que je fais, mais je dirais 1 500 simflous par mois. Quoi ? Quoi ? Je pense que c'est pour ça que vous mettez des vêtements assez courts, car vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter des vêtements, effectivement. Je... Non, je... Une voix. Nous irons voir les œuvres caritatives pour vous, pour prendre des vêtements. Ah oui, ce que vous voulez, ça nous ferait très plaisir de... Mais non, vous ne comprenez pas, regardez, je suis habillée pour l'occasion, pour le réveillon de Noël, voilà. Ah, c'est donc ça, votre tenue d'occasion ? Ah oui. Effectivement, c'est bien d'occasion, ouais. De seconde main, si je puis dire. Hum hum. Ouais. Mais non, c'est... Enfin, j'ai acheté ça à neuf dans le magasin à Brookhaven, à Rockstar. Là, si je peux m'aider. Ça va pas l'air très neuf, dis donc. Mieux habillé que vous. Et sinon, maman, t'as refait de la garde-robe. Bon, d'ailleurs, spécialement pour vous, j'ai fait un petit gâteau pour tout le monde, voilà. C'est le dessert. Ah, d'accord. Il sera peut-être un peu moins amer que vous. Pardon ? Non, rien. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Il sera peut-être aussi sucré que vous. Ah non, moi, le sucre, j'aime pas. J'ai du diabète. Vous voulez me tuer, c'est ça ? C'est ça que vous voulez dire ? Non, 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 je ne me permettrais pas. Le sucre, c'est mauvais pour la santé. Effectivement. Il n'y a pas que le sucre, ça va dire. Ça fait grossir. Et d'ailleurs, en parlant de scanté, je vous le disais à mon fils tout à l'heure, mais apparemment, il sait pas trop, mais j'ai l'impression que vous êtes malade. Vous avez des soucis de santé ? Ah non, non, je vais très bien. Pourquoi j'ai... Est-ce que j'ai l'air malade ? Ah, effectivement, oui, oui. Très malade. Oui, un peu, oui. Bon, je pense que j'en ai eu assez là pour ce soir. Mais quoi ? Mais voyons, restez, vous n'avez même pas de petit bon gâteau. Oui, justement, vous avez totalement raison, je suis malade et il faut que je rentre à la maison. Je le savais. Et voilà, vous avez totalement raison. Je vais prendre le taxi et je rentre chez moi. Allez, bonne soirée, tout le monde. D'accord, allez changer de tenue la prochaine fois que vous venez. Oui, bien sûr. Je le savais. Elle a la rage. Elle est malade, elle a la rage. Non, mais mon fils, reviens. Fais attention qu'elle ne te mord pas. T'auras la rage, non. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Attends, chérie, chérie. Oui, je me commande, ne t'inquiète pas. Je me commande un taxi, je rentre à la maison, là, je n'en peux plus de tes parents. Mais non, mais il ne faut pas que tu parles comme ça, enfin. Mais si, mais toute la soirée, ils me parlent mal. Toute la soirée, ils m'ont mal parlé. Je n'en peux plus, je ne peux plus tenir dans cette ordre. Non, ce n'est plus possible. Les parents, c'est comme ça pour tout le monde. Ils sont un peu gris parfois. Ils disent un peu n'importe quoi aussi. Mais tu n'as rien fait. Tu ne m'as pas protégé une seule fois de la soirée. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. C'est un peu mes parents quand même. Comment protester qu'on ne sait pas où ? Eh bien, écoute, tu as bien raison. C'est tes parents. Tu n'as qu'à faire ta vie avec. Clairement, fais ta vie avec. Moi, je vais prendre le taxi en bas de la rue. Ne me parle même plus. Je m'en vais. Chérie. Oh non, il va mourir à la fin du film. Mais c'est censé être un film de Noël. Il ne devrait pas mourir. Il y a toujours des happy ends dans les films de Noël. Et le chat, il va bien, le chat au moins. Le chat, il va bien. Coucou. Oh, ah. Ah, tiens. Tiens, tiens, tiens. Coucou, chérie. Ça va ? Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Écoute, après que tu es parti, j'ai parlé avec mes parents. Je leur ai dit, soit ils t'acceptaient, soit ils couperaient les ponts avec moi. Ah ouais ? Oh, c'est trop gentil d'avoir pris ma défense. Oh, je suis contente que tu l'as enfin fait. Mais du coup, ils ont dit quoi ? C'est bon, ils acceptent ? Ils ont coupé les ponts. Oh, c'est trop gentil d'avoir pris ma tête. Oh, c'est trop gentil d'avoir pris ma tête.